... Très ravi de savoir toujours, de vous savoir nombreux Dans vos petits écrans, dans vos laptops, dans vos cellphones, dans vos androids Vous tune in sur notre Youtube Congo Dialogue Moi c'est Boulard Josué, très content Merci de la confiance que vous nous accordez Afin que nous puissions faire ce que vous voulez que nous puissions faire Informer, former, diffuser l'information Et vous inscrire bien sûr, vous avertir aussi bien sûr Et vous préparer Voilà, c'est ça notre émission Voilà, moi c'est Boulard Josué Merci à la grande Anne-Francine de Belgique Pour la coordination de ces Youtube et de ces sites www.congodialogue Merci, ça c'est votre espace L'espace dialogue, votre émission Là où la réflexion et la connaissance se rencontrent Comme le site, vous l'avez dit, c'est Congo Dialogue Nous causons, nous dialoguons Pour savoir ce que nous pouvons faire A tant que des êtres humains Voilà, vous savez ce qui se passe à la RDC Et je suis convaincu que Nous sommes quand même appelés à faire des analyses S'il y a quand même quelque chose Alors, l'actualité qui a dominé plus pendant la semaine C'était plus la semaine passée C'était plus les procès Ou le verdict du monsieur Vital Kameré C'est-à-dire qu'il y a déjà C'est-à-dire qu'il y a juste décidé À ce moment-là C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité Et puis, il y a des choses Mais ce qui a plus tiré mon attention C'est ce qui s'est passé pendant la semaine Je m'excuse C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité Le rapport de la mission d'information Relative à la recrudescence de l'insécurité Dans la province du Nord-Kivu Une mission organisée et effectuée en mars 2019 Pendant la session inaugurale de la présente législature Vous conviendrez avec moi Que la dite mission effectuée depuis plus d'une année Aura quelques éléments qui sont déjà pris en compte Dans les recommandations que la Commission Défense et Sécurité Vous a proposées à l'époque Et que la plénière avait adoptée en décembre 2019 Dont les suivis de leur mise en œuvre Ainsi que l'évaluation de leur exécution S'avèrent nécessaires après six mois L'état actuel des non-militaires et policiers Laissent beaucoup à désirer A titre d'exemple Pour les militaires Les non-respects de l'attention barémique De soldes de militaires Un soldat par exemple du deuxième classe Touche 171 500 francs congolais Et un général d'armée Touche 259 167 francs congolais Nous ajoutons à cela Un taux dérisoire des fonds de ménage C'est-à-dire Ils n'ont pas des allocations familières Pas des indemnités du loyer Pas des soins de santé appropriés Bref, je peux dire, honorable présidente C'est une vie sociale déplorable Et regrettable De nos militaires et policiers Dont d'autres éléments se trouvent Dans les rapports que vous avez A votre disposition Nous demandons quant à c'est A notre commission de l'écofine D'être attentifs Pour éviter trop de répercussions Sur les efforts de la défense Et sécurité déjà engagés Ok Ok 171 500 francs congolais 250 167 francs congolais Ok Ils n'ont pas des allocations familiales Pas des indemnités du loyer Pas des soins de santé appropriés Pas des soins de santé appropriés C'est-à-dire, honorable présidente C'est une vie sociale Déplorable et regrettable De nos militaires Voilà Une vie déplorable et regrettable De nos militaires Ah ok Bon Ça a plus attiré mon attention Je sais pas ce que nous avons C'est-à-dire que nous avons Je vis à notre diaspora Nous avons partout dans le Congo Dans le RDC Dans l'Europe Dans les Etats-Unis Dans l'Asie Nous avons Dans la Chine Nous avons Dans le Japon Nous avons Dans l'Afrique Et nous avons Dans le RDC Nous avons peut-être C'est-à-dire que nous avons C'est-à-dire que nous avons C'est l'honorable Madame Janet Kabila Nous avons A Et nous avons C'est-à-dire que nous avons Attention C'est ça notre travail d'abord C'est-à-dire que nous avons Ce qu'il y a Passé outre Mais nous Nous piquons Nous piquons Nous voulons Nous analyser Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que la dame ici Voulait dire Madame Janet Kabila Que je salue En passant Ou a célébré Je sais pas combien D'années d'anniversaire Avec son frère jumeau, M. Joseph Kabila. Madame Janette Kabila, que je salue, et que nous respectons en tant que maman, mais le Kamu Singezani honorable, et je me demande, après 18 ans de règne, après 18 ans de règne, c'est aujourd'hui que la paille qui empêchait de voir que nos militaires, nos policiers souffrent, et ôtés, c'est aujourd'hui, après 18 ans, entre nous qu'on se le dise, mais il y a, ne touchez pas à mes joins politiques, ne touchez pas aux sénaitins la vie, ni à sa soeur, non, 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 quand on a été dans la 16e siècle, au 15e siècle, où je suis en dictature, je suis en bout, je suis en monopole, non, non, si vous prônez la démocratie, dans mon cannabis, Donc, je comprends qu'il y a un problème dans notre Ensemblée Nationale. Franchement, il y a un problème en Ensemblée Nationale. Donc, je suis sûr qu'un Congolais ne va pas me contredire à ce que je fais comme analyse qui a plus tiré mon attention. Je ne suis pas un enfant d'un soldat ou d'un militaire ou d'un policier. Je suis plutôt un enfant d'un fonctionnaire. Et même les fonctionnaires jusqu'aujourd'hui au pays continuent toujours à déplorer. Le salaire médiocre qu'ils continuent à avoir, Public Service, qu'on appelle ici en anglais, Public Service, ce sont des gens qu'on respecte beaucoup. Ce sont eux qui font fonctionner l'État. Mais au pays, c'est déplorable. Ma mère a été fonctionnaire, mon père a été gouverneur quelques années et puis il est resté fonctionnaire. Alors, les salaires dont ils prennent, c'est déplorable. C'est déplorable. Et je crois que vous, les députés, nos députés nationaux, provinciaux ou Areva, quels qu'ils soient députés que tu es là, vous savez quand même le salaire d'un fonctionnaire. Et, comme je le disais tantôt, cette vidéo de cet ensemble national ou plénière, j'ai vu Mme Jeannette Kabila, qui est la jumelle de l'ancien président, autorité au Mourad et FCC, et puis sénateur à vie, qui, je crois que, j'en ai parlé dans certaines émissions, qu'on cherche peut-être à confirmer à l'avant de cette année, qu'ils puissent avoir 670 000 dollars par mois. Si, ben, corps et sims, sauf, ils sont au télémité, ben, nous foutons 670 000 dollars. Et vous, les honorables députés, vous gagnez combien ? Quand j'ai suivi, quand j'ai suivi l'intervention du député Molière, M. Molière, il déplorait même que vous, vous voulez l'augmentation des 2 000 dollars dans vos salaires. Un député touche exactement 4 800 dollars. Mme Mabunda nous a promis, promis, et comme d'habitude, c'est une politicienne, nous sommes à 4 800 dollars. Un député ? Un député. Qu'est-ce que ça a produit ? Ça fait 8 mois qu'on touche des salaires pour ne rien faire. Vous ne faites rien ? Attendez. Alors, d'assembler le salaire national ? Si on faisait quelque chose, Peter, de l'Assemblée, tu viens souvent à l'hébicycle, qu'est-ce que tu as déjà retenu qu'il y a une loi qui a été votée, il y a une disposition qui a été votée à l'Assemblée, et que toi, tu es en train de ressentir sur la population ? Il ne faut pas s'asseoir pour s'asseoir, hein, chérie, sois belle et tais-toi. Il ne faut pas s'asseoir pour ne rien dire. Alors, s'il faut aller pour dire quelque chose qui ne se réalise pas, on trompe la population. Cette Assemblée n'a rien produit. Cette Assemblée, si des gens comme nous... Elle doit être dissoute, alors, comme le Président veut le faire. En tout cas, moi, je suis derrière Fachi, le Président de la République. Pour dissoudre l'Assemblée. Coup de sabots. En plus, il y a 4800 euros, il y a irrégulièrement, mais il y a 800 euros. Il y a 1400 dollars, 1800 dollars en sus pour ne rien faire. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème, et je crois que petit à petit, le peuple commence à comprendre que vous êtes là non pour nous, mais vous êtes là pour vos ventres et pour vos intérêts. Mais je me suis posé la question, après 18 ans, Mme Jeannette Kabila vient devant l'Assemblée nationale pour déplorer, déplorer que les militaires et les policiers n'ont pas d'assistance médicale et leurs conditions de vie est médiocre. Après 18 ans, franchement, après 18 ans, Mme Jeannette, autrement dit, quand j'analyse votre intervention, quand j'analyse vos propos, c'est comme si vous accusez le gouvernement actuel qui n'a qu'une année et six mois que vous aviez laissé parce que vous êtes là et que vous bénéficiez des biens sociaux de la RDC que aucun militaire n'a. Vous avez des compagnies, vous avez des sociétés, vous avez des minéraux dans vos maisons, vous avez des banques en compte partout au travers le monde entier, vous avez de l'argent et vous-même, tant que Mme Jeannette Kabila, je trouve qu'avec votre revenu par mois vena des entreprises que vous avez créées au pays, vena des investissements que vous avez implantés au travers du monde entier, c'est votre salaire, votre revenu. J'ai vu que le salaire est un peu moins de mou. Nous avons entré, nous avons un business au salaire. Je crois que quand vous avez un coup, 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 alors vous avez un coup, on s'est retrouvé. Mais quand vous venez devant la télé ou devant les pléniens pour dire que vous déplorez, les conditions médicales militaires c'est bien nous allons nous étonner c'était nous qui avons la population les policiers ont mis le salaire les conditions malades c'est regrettable je trouve que tu vois comment on fait comme ça autrement dit le gouvernement tu sais ce que dit les conditions de salaire militaires les policiers ont malade si c'est 100 dollars ou 150 dollars j'ai une neurone à banane autrement dit je suis en train de me dire personnellement quand tu fais ça c'est comme si vous pointez des figures ou des fingers vous pointez des fingers à un gouvernement félix mais vous oubliez que les trois mis en train de salaire parce qu'après 18 ans c'est ce que vous avez maintenant remarqué et la paille est tombée ou les écailles sont tombées après 18 ans pour comprendre que qu'on dit les militants les policiers les indéplorables mais je trouve que ce sont des sujets que vous devez parler ce n'est même pas amener l'Assemblée Nationale je crois que nous sommes dans le monde entier au travers de l'Afrique nous sommes dans le monde déjà à tant que famille d'abord je trouve que tu peux dire pendant une année le salaire est au lieu de 6 000 dollars nous avons 1 000 dollars et les cacas tout renforcer le salaire est militaire et le policier je trouve que c'est ce qui doit être fait au lieu de jeter la balle parce que moi je trouve comme si quand j'analyse ça je comprends que c'est comme si Mme Janeth Kabila le salaire est compétent voilà conditions alimentaires conditions sanitaires conditions sociales il y a des militares il y a des policiers il y a des policiers il y a des policiers mais après 18 ans pendant 18 ans c'était comme ça dans ce que vous nous révélez c'est l'état de l'impayement ou l'état de nos pays il y a des pays et ce que je connais c'est comme si Bidje Oyo ce que je sais Bidje Oyo parce que j'ai entendu quelque part ou j'ai lu plutôt quelque part que Bidje Oyo il y a organisé une célébration il y a une dépendance à 60 ans M. Félix Aninghi a alloqué à canaliser à nos salaires à nos militants à nos militaires et puis à nos policiers peut-être suite à ça suite à ça mais je crois que accuser Félix Tiseké de 6 mois que condition sociale militaire les a déplorables et moi je trouve que ce n'est pas ça ce n'est pas même le temps ou ce n'est pas le moment je trouve que vous n'avez pas même de passer à plein de déplorer vous devez d'abord regarder vos salaires qu'est-ce que vous faites dans la CAC à l'Assemblée Nationale qu'est-ce que vous faites dans la CAC à l'Assemblée Nationale où vous bénéficiez dans la pilule si vous êtes dans la militaire salaire militaire vous avez combien vous avez combien vous avez combien vous avez besoin de la sécurité en Bokanabissou je trouve que le Congo continue à voir encore des gens où c'est vraiment un pays qu'on peut dire que c'est vraiment un pays de spectacle donc c'est pour nous aujourd'hui après avoir réuni pendant 18 ans que madame Jeannette Kabila et d'autres députés où l'Assemblée Nationale reconnaît que la vie sociale de nos militaires et policiers est déplorable nous aussi nous disons que c'est déplorable le constat que vous avez fait et si seulement aspect secteur militaire bon 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 à maille régie des eaux donc vous comprenez que vous avez la responsabilité vous les députés vous avez cette responsabilité de changer votre manière de voir les choses vous avez déjà un salaire assis dans un pays pauvre vous avez un salaire assis vraiment assis donc c'est aujourd'hui que la paille est tôtée qui vous empêchait de voir que nos militaires et nos policiers ont une vie sociale médiocre c'est ça pour moi quelques minutes je trouve que peut-être c'est le temps que la population est de tôt le même député auto-votard on appelle ça le même tricot on a déclaré une augmentation à des mille dollars on a donné la paille on a donné je vais chercher cette extrait on a balancé on a dit parce qu'il est là on a dit on a dit on a dit tu as dit tu as dit tu as dit quelqu'un ici on a dit internet on a dit tout le monde on a dit 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 maintenant les gens déplorent les conditions de vie sociale militaires les policiers ils sont déplorables on a accusé Félix Cité s'il vous plaît on a accusé Félix Cité et surtout ça vient de la bouche de la jumelle de M. Joseph Kabila Mme Janet je dis que je dis ça en français peut-être vous allez comprendre la richesse que vous avez vous-même la richesse que vous seule Mme Janet Kabila là où vous avez investi là où vous êtes vous avez à la maison combien vous avez les dollars que les milliers de dollars que vous avez chez vous dans vos comptes est-ce qu'on ne peut pas quand même soutenir aussi on voit des hommes d'affaires qui se disent non non je veux soutenir le gouvernement d'un pays on voit ça ils sont là n'est-ce pas pour votre information ici quand j'ai suivi les discours de M. Cyril à ma pose à la présence de l'Afrique du Sud il a dit à tous les ministres même commençant par lui-même lorsque la pandémie a commencé à frapper l'Afrique du Sud il dit on va didacte on va réduire les salaires des ministres de chaque département et il commença par lui-même pour prendre ces montants-là investir pour combattre le Covid il y a un salaire il y a 15 000 dollars il y a 20 000 dollars il y a un pourcentage donné pour renforcer pour soutenir et diminuer vous comprenez un bon exemple à suivre et pourquoi pas vous nos députés au lieu de nous faire des chantages dans la plénière dire que non la condition est déplorable et je trouve qu'il en est six mois c'est pas encore le temps de faire peut-être les bilans que la vie sociale des militaires des policiers est déplorable par rapport à ce que nous avons vécu pendant 18 ans ça c'est juste un secteur que vous nous avez ouvert les yeux vous comprenez que la vie sociale c'est pas seulement pour des militaires n'est-ce pas c'est pas seulement pour des militaires des enseignants nous ne parlons même pas des médecins nous ne parlons même pas des médecins nous ne parlons même pas chers abonnés de Congo Dialogue dans ce qui est le ministre nous avons fait des questions et nous avons fait un peu de mal pour nous comprendre que les conditions sociales sont des âmes et nous avons fait un secteur et nous avons fait ces conditions il y a combien de mois voilà c'était juste une petite réflexion mais nous avons fait une petite réflexion et nous avons fait une petite réflexion donc ça nous attend quand nous sommes dans la baby-sittité c'est comme si nous avons une petite réflexion mais une réalité c'est comme si nous sommes avec l'un des familles ça c'est un craché sur le militaire ceux qui sont là le jour les amis les gens de notre famille ils sont là où ils se sont qui sont les amis pour eux les appels ils sont qui sont qui sont même un kilo.